Visez-moi ça. C'est bon, je rentre parfaitement. Imaginez qu'on participe à un défilé. Il fait chaud, il y a du soleil, il faut se protéger les yeux. Vous pouvez mettre ça pour moi, s'il vous plaît. Vu que vous avez mis un chapeau, je vais aussi mettre le mien, mais méfiez-vous, je suis un péquenot sudiste maintenant. D'accord, un sudiste juif mexicain ? Tout à fait. Maintenant, on peut saluer. Voilà ma menuiserie. C'est ici que je fais tout mon travail. Toutes ces voitures ont été fabriquées dans cet atelier ? Juste ici. Vous n'allez pas le croire, mais le seul équipement lourd que je possède, c'est ma scie circulaire. C'est vrai ? En observant son atelier, j'ai enfin découvert un point commun entre Isaac et moi. Notre système d'organisation. J'arrive à tout trouver, si c'est posé dessus. Si je comprends bien, les outils les plus importants trouvent naturellement leur place au-dessus de la pile. Oui. C'est une pratique courante. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour, Béa. Aaron, enchanté. De même. C'est ma chérie. Oui. Depuis près de 40 ans. Félicitations. On s'est rencontrés en 1979. On est toujours ensemble. Et on a deux merveilleux garçons. Et tout ça, c'est grâce à elle. C'est super. Ravi de vous rencontrer. Il a eu énormément d'aide. Il a un peu bossé, non ? Bien sûr. Vous savez, j'ai eu énormément de chance. Parce que ma femme m'a toujours soutenu. À partir de quels autres matériaux insolites peut-on construire une voiture ? En 1941, Ford a fait un essai. Une voiture composée de tôle en plastique de soja. Henry lui-même a donné un coup de hache pour prouver sa résistance. Au milieu du 20e siècle, la Velorex, une voiture tchèque, avait une carrosserie tout en cuir, puis en vinyle. Et en 2009, BMW a présenté un concept car avec une carrosserie en élastane enduit de polyuréthane. Isaac n'a pas seulement fait l'extérieur de ces voitures. Il a fabriqué les couvre-chefs parfaits pour ma première virée dans une voiture en bois. J'avais vraiment peur qu'on la casse. C'est rien. Je peux vous garantir que peu de gens ont l'opportunité d'entendre le bruit que font du noyer et du frein à cette vitesse de croisière. Vous savez, quand des amis vous demandent de les aider à déménager et qu'ils ont la plus grande armoire que vous ayez jamais vue, ça fait à peu près le même bruit. Ça grince un peu, mais c'est normal, vu tout le bois. C'est un artiste qui s'exprime à travers du bois et il se trouve simplement qu'il fait des voitures avec. C'est quelque chose de complètement différent. J'y aurais jamais pensé. Isaac est un artiste et ses voitures sont ses œuvres. Personne n'a besoin de les comprendre, mais c'est l'opportunité de les apprécier.